Salut, c'est PapaGaming. Donc aujourd'hui, je vais présenter Galgen Double Piece sur PS4. Pourquoi ce jeu ? Parce que c'est une curiosité pour moi qui m'a été présentée par Kazuki quand j'étais allé chez lui, là sur PS Vita. Donc c'est un jeu PS Vita qui a été adapté sur PS4 et je pense que c'est assez marrant d'en parler parce que c'est vraiment un jeu très curieux. C'est vraiment très curieux, je vais vous en expliquer un petit peu plus tout de suite. Déjà la boîte est sympa, le design de la boîte est vraiment très sympa. Par contre, ils ne se sont pas foulés, à l'intérieur du jeu il n'y a pas de notice. C'est minimaliste. Allez, on va voir quand même le contenu du jeu pour voir exactement ce que c'est. Aujourd'hui, je vais parler de Galgen Double Piece sur la PS4. Donc c'est un jeu de Inti Creates, sorti en 2016, édité par Pkoube. C'est un nom qu'on va revoir souvent. Donc Galgen Double Piece, c'est la suite du premier Galgen qui a été sorti sur PS3 et Xbox 360, mais uniquement au Japon je crois. Pour ce jeu, donc ils ont décidé de le faire arriver en Europe avec la version PS4 et la version PS Vita. Donc c'est un jeu où on va parler tout de suite du gameplay avant de parler de l'histoire. Le gameplay c'est tout simplement un rail shooter. C'est ni plus ni moins qu'un rail shooter où on vise avec la croix de direction et on shoot des ennemis. Mais ce ne sont pas des ennemis communs pour un rail shooter. Donc je vais revenir brièvement sur l'histoire du jeu. Donc en fait, un apprenti cupidon, donc un espèce de petit ange, doit passer son diplôme de cupidon. Oui, c'est une apprentie. Et elle envoie un rayon de phéromones sur les gens qu'elle veut rendre amoureux. Et notre pauvre victime, là, notre personnage principal, reçoit la dose maximale. Ce qui fait qu'en fait, toutes les nanas sont hyper attirées par le personnage, à tel point qu'elles en sont hyper amoureuses et elles veulent un petit morceau de lui. Donc c'est-à-dire que si les ennemis s'approchent trop de ton personnage principal, eh bien, les nanas, elles t'embrassent, elles te foutent des coups de tatane. Elles veulent vraiment ta peau. Elles veulent vraiment ta peau. Donc le but du jeu, ça va être de leur envoyer des rayons de phéromones pour les calmer, pour les rendre un petit peu amoureuses. Donc vous voyez là les séquences qui défilent. Donc par contre, il y a les séquences de rail shooter à défilement dirigé. Sinon, il y a les séquences fixes où on peut choisir de quelle partie de l'écran les ennemis viennent. Enfin, il y a différentes phases de gameplay, notamment les phases un peu bizarres où on doit aussi chatouiller les nanas, comme par exemple celle qui est coincée dans la fenêtre, là. Par contre, à noter que dans l'enregistrement des séquences PS4, les captures, il y a une auto-censure. Ce qui fait que toutes les séquences où tu dois plus ou moins chatouiller les nanas dans les zones érogènes, elles ont été censurées avec un écran noir, comme vous avez vu dans une séquence précédemment. Il y a un écran noir, donc j'ai pu filmer aucune de ces séquences, j'ai pu capturer aucune de ces séquences. Il faudrait que je le fasse avec mon appareil de capture Elgato, parce que là, en fait, la PS4 est pourvue d'une censure automatique. Donc, il y a beaucoup de jeux où vous ne pourrez pas enregistrer certaines séquences, et je l'ai déjà remarqué dans plusieurs jeux. Donc, celui-ci, évidemment, qui est un jeu plus ou moins érotico-manga, légèrement érotique. Donc, je n'ai pas dit, pour ceux qui ont des enfants, quand même, que ce n'est pas un jeu vraiment pour les enfants, il faut les éloigner. On a quand même quelques boss, vous voyez, là, un petit exemple de boss, qui ne sont pas forcément des nanas, là, c'est assez bizarre, mais vous allez voir qu'il y a quand même un rapport avec les nanas. Oui, parce que dans ce jeu, en gros, il s'agit d'envoyer des phéromones, donc c'est un prétexte pour zoomer sur tout un tas de nanas qui se jettent sur vous. C'est fun, c'est pour un rail shooter, je trouve ça marrant. Après, ce n'est pas forcément un jeu extra-extraordinaire. Vous voyez, là, dans le boss, en fait, il y a l'héroïne qui est enfermée, où on doit empêcher les tentacules de l'attaquer. Typiquement le délire japonais, quoi. Donc c'est un jeu qui est très étonnant de voir arriver en Europe, puisque ce genre de jeu, normalement, ça ne sort jamais du Japon, comme le précédent Gal Gun. Après, voilà, donc on peut viser, il y a aussi un tir. Au niveau du gameplay, je parle, on peut zoomer sur certains personnages, ce qui laisse apparaître certains petits démons, parce qu'en fait, il y a une apprentie démone aussi, qui rend les nanas insensibles à vos phéromones, ce qui fait que, voilà, comme là, par exemple, il faut shooter le petit démon qui est sur l'épaule de la nana pour pouvoir enfin la calmer, sinon elle vient te détruire la tronche. Oui, qu'est-ce que je disais ? Donc il y a des tirs chargés, il y a des zooms, il y a pas mal d'éléments de gameplay, pas mal de séquences différentes, et les séquences particulières. On peut aussi déclencher un mode spécial, donc ce qui fait qu'on se retrouve avec la nana, où il faut la chatouiller dans les zones érogènes pour lui faire atteindre un maximum de plaisir. Évidemment, toutes ces séquences ont été censurées. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Oui, donc quand on vise les nanas, en fait, dans le viseur apparaît un espèce de symbole en japonais, donc c'est la zone où tu peux la one-shot. Donc il faut essayer d'en faire un maximum. Et en même temps que le déroulement de ce rail shooter, puisqu'en fait, il y a deux nanas, où il faut en choisir une, enfin il y a tout un espèce de système de romance avec des choix de questions, il faut essayer de la rendre amoureuse de soi pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'en fait, t'as 24 heures pour rendre vraiment amoureuse de toi deux nanas, pour que ce soit sincère. Tu dois en choisir une, et après s'installe une espèce de romance avec des choix de questions. Et le but du jeu, c'est de faire ça à la fin des 24 heures, sinon tu n'auras plus jamais aucun charme auprès des filles de toute ta vie. Si j'ai bien tout compris. Puisqu'en fait, tout le jeu a été traduit en anglais, mais seulement en anglais. Pas d'autre langue, pas de patch français, rien du tout. Donc ils ont fait un service minimal. Donc que penser de ce jeu ? Bon, pour moi c'est vraiment une curiosité. Ce n'est pas le jeu qui va vous laisser sur le cul pour 2016, ça c'est clair. C'est vraiment, si vous le trouvez à pas cher, c'est ça, si vous êtes curieux de ce genre de jeu, si vous aimez l'esthétique un peu manga. Sinon, c'est un jeu qui est assez court, même s'il y a un mode expert pour renforcer un petit peu la difficulté du rail shooter. Ce n'est pas un énorme jeu. Pour moi, c'est une curiosité. Moi, je ne sais plus combien j'ai dû le payer, 15 ou 16 balles. Pour ce prix-là, ça vaut le coup de voir un petit peu cette curiosité. Sinon, voilà, ce n'est pas un énorme jeu à se procurer à tout prix. C'est vraiment un jeu de niche. Vraiment un jeu de niche. Déjà, étonnant que ça arrive jusqu'en Europe. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien les rail shooters. Bien évidemment, il n'y a pas de gun sur la PS4. Ça aurait pu être un jeu tout à fait jouable avec un light gun, même si ça n'existe plus. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire sur le scénario ? Pas grand-chose. Je ne vais quand même pas trop vous en dévoiler pour ceux qui sont curieux de l'histoire. Moi, dans ma partie, je suis très mal barré avec ma romance. Je ne fais que me prendre des râteaux. Je donne toujours les mauvaises réponses. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut aussi choisir un personnage avec des caractéristiques différentes au début de la partie. Je ne sais pas trop en quoi ça influe peut-être sur les dialogues. Voilà. Donc, une curiosité quand même que je tenais à présenter. Pas un grand jeu, mais un rail shooter avec des séquences tout à fait bizarres. Voilà. Donc, un système de jeu à découvrir. Et il y a d'autres jeux érotico-nippon sur cette machine. Je pense qu'il y en a un autre aussi que je vais vous présenter dans pas longtemps, mais ce ne sera pas un rail shooter, ce sera plutôt un Bits et Moll. Voilà. Je vous laisse avec cette nana. Et malheureusement, toutes les séquences censurées que vous n'avez pas pu voir, ça laissera des choses à découvrir pour ceux qui veulent faire le jeu sur tout ce qui a été vilain et masqué par Sony. Voilà. A plus. Ciao. Ciao.